Générique ... Channes 2020, le match Algérie-Colombie. Et puis, nous verrons la situation de Ole Gunnar Solskjaer avec Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Championnat d'Afrique des Nations 2020, le dernier tour qualificatif. Les éperviers vont de nouveau défier les Super Eagles. Avec Pisa, on a vu les éperviers qui ont joué les Super Eagles en match aller. Et on a vu des éperviers vraiment étincelants. Oui, bon. Merci Samuel. Moi, je ne dirais pas que les éperviers vont encore défier les Super Eagles. Mais je dirais que les éperviers sont à la porte d'une victoire. C'est que 4-1 à l'aller. C'est vrai que nous sommes en football. Pour dire que ce qui s'est passé entre Barcelone et Liverpool est quand même loin de s'éritier dans ce duel entre éperviers et les aigles du Nigeria. Donc, pour moi, les éperviers sont à la porte d'une qualification au lieu de les redéfier. Donc, je crois que les Togolais ont fait une très bonne prestation. Ils ont pris de l'envol. Les éperviers ont pris de l'envol. 4-1. Et vu la qualité individuelle des joueurs d'Abalo Dossé, je crois que c'est quand même assuré. Même quelle que soit la zone de turbulence qui va régner du côté du Nigeria, ça va être très difficile au Nigeria de quand même venir à bout de 5-0 à fin ou 4-0 pour être qualifiés ou surplanter les éperviers du Togo. Donc, pour moi, je pense qu'ils vont jusqu'à même régler. Enfin, comment on dirait ? Ils vont aller pour régler le contrat. Ils ont pratiquement le contrat à main, mais maintenant, il faut aller le signer en terre nigérienne. Mais ça va être quand même des super eagles très revanchards. Oui, bon, très revanchards, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, il faut prendre les faiblesses et les qualités de cette équipe des super eagles. Quand vous les regardez ici, la manière dont ils ont pris les 4 buts, on ne va pas dire quand même qu'ils ont été surpris. C'est que les Togolais ont joué. Elles aussi, ils ont développé leurs jeux. Le Nigeria, nous connaissons quand même que le Nigeria est une grande nation de football dans toutes les catégories, s'il faut le dire, dans toutes les catégories. Mais ils ne sont pas venus ici en promenade. Ils étaient venus quand même pour battre le Togo. L'inverse aurait pu se réaliser. Ils pouvaient battre aussi le Togo par 4 buts à 1. Mais le Togo a prouvé quand même qu'ils se sont bien préparés. Il y a quand même des qualités au niveau de ces joueurs, des qualités individuelles, je viens de le dire tantôt. Et donc, pour moi, ça va être quand même très difficile, quelle que soit la revanche que le Nigeria voudrait prendre. Mais je pense que le coach Avalo de Sepp doit rester très prudent. Très prudent pour, de toutes les façons, mettre une équipe pas défensive. Mais ils doivent jouer décontracté avec une défense quand même aussi vigilante pour ne pas encaisser de buts comme ils n'ont pas du tout encaissé ici. Donc, le milieu de terrain du Togo, c'est un très bon milieu. Nous avons aussi de très bons attaquants. C'est les mêmes que nous avons vus du côté de l'UFOA. Certains qui sont partis, qui nous ont épatés. Donc, pour moi, je pense qu'ils sont en train d'aller pour se qualifier et non défier ou attendre des super-rigues revanchards. Je sais que l'entraîneur du Nigeria, c'est de toutes les façons que le Togo a pris un sérieux avantage sur son équipe. Mais vouloir aussi mettre, lui, une équipe très offensive va permettre aux Togolais de jouer prudemment et de pouvoir encore mettre des buts à cette équipe. Donc, les éperviers, quand même, ne doivent pas aborder ce match en ayant la tête dans les nuages. Ils doivent être très concentrés. Non, je pense qu'ils doivent oublier les 4-1 qu'ils ont. Ils doivent oublier qu'ils ont gagné avec un score fleuve. Ils doivent oublier, ils doivent se dire que nous sommes partis, c'est pour jouer. On peut aussi gagner par 4 buts à 1 ou bien 4-0 ou 2-0 ou 3-0 pour montrer notre supériorité à cette nation nigériane. Donc, se faire une grosse tête que c'est déjà gagné. C'est pourquoi j'ai dit que Abalo de Serre n'a pas le droit d'aller jouer à la défensive. Parce que vous jouez à la défensive et puis il y a pression, vous allez faire beaucoup de fautes. Et puis, des pénaltis et tout ça, il y aura la pression si vous voulez jouer. Mais si vous jouez vraiment, vous faites un jeu ouvert, surtout que le Togo a des jouets très techniques, athlétiques. Je pense que ça va permettre aussi à l'adversaire de se dire, il faut quand même qu'on essaie d'arrêter les dégâts pour ne pas se faire revenir chez nous-mêmes. Donc, au mieux jouer un match nul ou bien, bon, même si nous faisons tout et tout pour mettre un but, nous savons que le Togo sera qualifié. Mais faire la pression tout en laissant une défense poreuse, je pense que le Togo va en profiter. Notre second sujet, nous parlons maintenant de ce match Algérie-Colombie 3-0 en amical avec cette question. Est-ce que le foot africain fait un saut qualitatif ? On a vu, tout le monde a été impressionné par ce match entre l'Algérie et la Colombie à Mouroua, à Lille. L'Algérie a surclassé une bien terne sélection colombienne 3-0. Marez, auteur d'un doublé, a été étincelant. Cette Algérie, l'entraîneur a quasiment remis cette Algérie qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Une Colombie qu'on disait un peu diminuée, mais pas tant que ça. Finalement, Hervé Pisa, est-ce que vous avez été aussi impressionné par la prestation algérienne ? Non, impressionné, vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il ne faut pas sous-estimer les nations africaines. C'est nous qui faisons le football européen. Ici, je pense que je vais reprendre du fait que la Colombie, c'est une équipe sud-américaine, et les équipes sud-américaines ont toujours fait du mal. Ils ont un style de jeu, ils sont très offensifs, ils ont vraiment le souffle et tout, ils ont de la qualité. Et c'est vrai que personne n'y pensait que l'Algérie allait même gagner par un but à zéro, et donc ce qui est déjà quand même bien. Mais il faut dire que l'Algérie est en train de prouver, aux yeux des Africains, qu'elle assure. L'Algérie assure être quand même l'équipe championne de cette canne passée, et dire qu'elle est encore là, qu'elle a du répondant, que ce soit du côté des éliminatoires, ceux qui se retrouvent dans la poule de l'Algérie, en Afrique, ils auront quand même des soucis à se faire. Donc je pense que l'Algérie, c'est une grande nation de football aujourd'hui, et vous avez parlé de Marais, vous savez le niveau du football de Marais, sa qualité et tout, sa touche de balle. Donc pour moi, ils sont en train de nous confirmer qu'ils méritaient largement de remporter cette canne passée, et qu'ils sont bien logés dans leur nid, et que toute équipe qu'elle rencontrera sur le plan africain ou européen, il y a du répondant. Alors cette victoire de l'Algérie sur la Colombie est venue juste après, nul également du Sénégal face au Brésil 1-1. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les équipes africaines n'ont plus rien à prouver au football mondial ? Bon, quand il faut parler du match Sénégal-Brésil, je pense que là-bas, il y a eu... Ce n'est pas un match que je l'ai suivi personnellement du début jusqu'à la fin. Je crois que les Brésilais se sont un peu amusés. Vous savez, c'est l'équipe type, c'est l'équipe type du Brésil qui a affronté... L'équipe type aussi du Sénégal, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a un attaquant qui n'était pas sélectionné au cours de la canne, ce fut quand même un test pour lui, celui qui a tiré le pénalty qui a été commis sur Sadio Mane. Donc pour moi, j'ai vu, quand tu regardes un peu dans les compartiments, pour moi, la défense du Sénégal ne rassure pas, ne rassure pas tout à fait. Bon, par contre, le milieu de terrain est là, le milieu est présent. Et quand vous prenez Ganagheï avec Diata et Consor, vous voyez que le milieu est stabilisé. Ils ont joué un jeu à 3-5-2. Et Sadio Mane qui joue sur le côté comme il le joue aujourd'hui à Liverpool. Je me dis que d'être la présente de Sadio Mane, ça devait être très difficile pour cette équipe du Sénégal de pouvoir réaliser le nul. Et donc, le Brésil, une nation de football que nous connaissons, avec ses stars, ils étaient au complet. Moi, je me dis que c'est une journée FIFA. Ils avaient aussi en tête d'aller s'amuser et de gagner le Sénégal peut-être par un but à zéro ou deux buts à zéro. Et ils ont vu que le Sénégal a posé le jeu. Ils ont fait, enfin, ils ont mis du sérieux. Et ils ont été surpris, tout simplement. Ils ont été surpris eux-mêmes, surtout à la deuxième. Ils ont, en première partie, ils ont voulu quand même plier le jeu. Mais le Sénégal a tout de suite resserré les rangs, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut le dire que, moi, le jeu du Sénégal ne m'a pas du tout rassuré. Par rapport aux échéances qui les attendent, surtout par rapport à leur classement au niveau de la FIFA, au niveau africain et les stars qu'ils ont aujourd'hui. Je me dis quand même que le Sénégal a aussi un parcours, des joueurs à revoir dans leur compartiment. Et ils ont leur attaquant phare qui, au cours de la canne aussi, n'a pas aussi marqué assez, qui est blessé. Mais je ne suis pas sûr non plus que s'il était là, il allait faire trembler les cages de l'équipe brésilienne. Mais ce n'est pas rien, il faut quand même s'en féliciter. Parce que jouer avec une grande nation comme le Brésil et faire le nul, ce n'est pas évident. Mais je le dis toujours, il ne faut pas quand même que l'Afrique se laisse, c'est-à-dire que se surclasse pour dire toujours être en infériorité par rapport aux autres nations. Alors que le vivier du football européen, c'est au niveau de l'Afrique. Alors aujourd'hui, voir l'Algérie battre la Colombie, voir le Sénégal faire match nul face au Brésil, ça rappelle de vieilles années, par exemple les années 90, où on voyait les équipes comme le Nigeria, comme le Cameroun aller défier l'Argentine et tout cela. Est-ce qu'on est en train de revivre cela ? On a aujourd'hui des équipes africaines qui peuvent tenir tête aux grandes nations de football ? Bon, vous savez, moi je dirais que les équipes telles que vous êtes en train de dire Samuel, vous voyez, tout de suite, nous allons faire face aux éliminatoires aussi de la Coupe du Monde. Il y a la Cannes 2021 qui nous attend. Vous allez voir que ces équipes que vous êtes en train de citer, demain, ces équipes-là vont vous décevoir. Vous voyez, quand vous allez voir Sadio Mane jouer avec l'équipe sénégalaise, vous voyez que la mayonnaise, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que Sadio Mane, c'est un joueur qui aime les ballons en profondeur. Et face à ce jeu, vous voyez, quand il fait des appels, il n'a pas de preneur celui-là qui puisse lui mettre ses balles. Parce qu'il ne joue pas avec les joueurs de même niveau que lui. Et donc, demain, face à une équipe africaine, ça peut pêcher. Et nous allons revenir sur le sujet pour dire, est-ce que tout le monde était prêt ? Pour moi, c'est que qui veut voyager loin, ménage sa monture, c'est quand même à féliciter ces nations-là qui protègent leurs arrières et qui se préparent, qui ont aussi de la compétition, que ce soit au niveau du football des jeunes, je le dis toujours, c'est que quelqu'un qui pense à l'avenir de son équipe nationale doit quand même faire la promotion du football des jeunes dans toutes les catégories, pour quand même lui permettre d'être stable, avoir des remplaçants, ne pas compter que sur des binationaux. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, c'est du wait-and-see, c'est du wait-and-see, mais pour l'instant, ce ne sont que des journées FIFA pour tester. Ça permet aussi aux entraîneurs de pouvoir convoquer certains joueurs et savoir, enfin, dorénavant, est-ce que dans ce couloir-là, j'ai un joker à remplacer ou je n'en ai pas. Dernier sujet, nous allons parler de l'Angleterre malgré une décevante douzième place en championnat et les prestations très faiblardes de Manchester United. L'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a assuré jeudi travailler à long terme à trois jours d'un choc contre l'ogre Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer résiste malgré de mauvais résultats. Ce dernier assure qu'il va poursuivre sur le banc de Manchester United. J'ai un contrat de trois ans, donc évidemment que nous travaillons à long terme à argumenter l'ancien attaquant des Red Devils. Aujourd'hui, quand on regarde, avec Pisa, les prestations de Manchester United, on sent que ce n'est plus vraiment le Manchester des années d'il y a 5-10 ans et la faute aussi en partie à l'entraîneur, mais qui se voit encore sur la durée. Je crois qu'il a des propos, quand j'ai entendu l'entraîneur de Manu, ses propos, c'est aussi les propos de Claude Leroy ici. J'ai un contrat, mon contrat couvre encore. Est-ce que c'est une histoire de j'ai un contrat ou c'est une histoire de résultat ? C'est-à-dire que vous avez un contrat, vous voyez que vous avez fait un certain nombre de matchs, il n'y a pas de résultat. Quand on fait les statistiques, c'est que ça donne zéro. Et bon, vous-même, vous vous dites, c'est-à-dire que vous voulez vous maintenir à la tête d'un club, c'est tant mieux. Moi, je n'ai pas vu le contrat de l'entraîneur de Manu aujourd'hui, mais face aux différents défaits, je pense qu'il a déjà fait presque 25 matchs, et il n'a eu que 5 ou 6 victoires. Le reste, c'est des nuls et des matchs perdus. C'est très compliqué. Je pense qu'il fait partie de l'un des entraîneurs le moins coté par rapport à la prise de fonction du côté de Manu. C'est vrai, à cela s'ajoute qu'il est venu au moment où Manu a fait un batteur de l'aile. Il y avait une épine dans le talon. Mais pourquoi a-t-il été recruté ? Ce dont je sais, je sais qu'il est venu réveiller certains joueurs qui, au temps de José Mourinho, n'avaient pas quand même droit à la parole, mais il a profité quand même pour refaire un peu ces joueurs-là. Et maintenant, ce qu'il a beaucoup tué aussi, c'est des blessures. Du côté de Manu, vous allez regarder que les stars, les Paul Pogba, les Anthony Martial, les Rashford, les consorts, il y a plein de blessés. Et les doublons n'ont pas la qualité de ces stars-là qui sont blessés. Donc du coup, ça ramène franchement Manu en arrière. Il faut dire aujourd'hui que si Soldier oublie, il est à la douzième place. Il est à la douzième place et je rappelle qu'il est en train de jouer l'Europa League parce que Manu n'a pas été qualifié pour la Champions League. Et quand vous regardez l'équipe, quand il est venu, en même temps c'était une équipe très flamboyante, celle qui est venue battre le PSG et ce fut des regrets, il y avait même assez de très bons joueurs. Ces joueurs-là sont tous blessés. Aujourd'hui, il n'a pas d'effectifs. Et lorsqu'il s'est dit qu'il veut vouloir se maintenir, c'est vrai, mais on sait qu'au finish en Angleterre, c'est toujours les supporters qui évincent les entraîneurs. Quelle que soit ta parole, quel que soit ton contrat, on finira par te trouver une porte de sortie. Et moi, pour moi, Manu, aujourd'hui, ils sont pratiquement à la porte de la rélégation. Ils sont douzièmes et rien ne prouve que les matchs à venir, les défis à venir avec les blessés. Et l'effectif qu'il a, il pourra quand même vraiment se ressusciter pour bondir à un niveau où il pourra jouer éventuellement. Même l'Esther aujourd'hui est quatrième. Vous regardez un peu le tableau aujourd'hui. et quand vous regardez le tableau du classement, je pense que Soler n'a pas de chance pour dire qu'il peut toutefois rebondir à un niveau donné douzième par rapport au nombre de points qu'il a aujourd'hui. Je pense qu'il est mal barré. Hervé Pisa, merci d'être placé. C'est moi qui vous dis merci. On va marquer la pause et après le journal, on retrouve Regards Croisés. Sous-titrage ST' 501